Dans les prochaines semaines, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne vont commencer les négociations sur la nouvelle directive pour la culture des OGM en Europe. Quels sont les objectifs généraux du Parlement européen ? L'objectif général, le but du Parlement européen, il est très très simple. Il est de répondre aux citoyens. La grande majorité des citoyens, mais pas seulement des citoyens, des États membres, ne veut pas d'OGM chez lui. Vous avez quelques pays, il y a cinq pour le moment, qui les cultivent, et tous les autres qui n'en veulent pas et qui n'arrêtent pas de vouloir les interdire chez eux et qui ne sont pas armés pour le faire. C'est très simple, c'est compliqué dans la déclinaison, mais sur le motif et l'objectif, c'est très simple. Essentiellement, c'est armer les États membres et leur donner de meilleures armes. Cela veut dire élargir et renforcer juridiquement ces motifs au nom desquels ils pourraient refuser des OGM chez eux. Des motifs en matière de santé et d'environnement classique, qui sont ceux que l'agence de Parme, que l'EFSA, examinent bien évidemment. Mais nous, on veut bien plus et bien mieux que ça. Et on l'a proposé en 2011. On a élargi ces motifs. On a donné des exemples très précis en matière de résistance, de pesticides, en matière de land use, donc d'utilisation des sols, des habitats, en matière d'évaluation de coûts socio-économiques aussi. Tout ça, c'est revenu du Conseil, mais de façon très édulcée, très générique, un peu vague et floue. Et on a très peur, nous, que cette liste aujourd'hui ne permette pas aux États membres de se défendre. Je dirais que la question de la contamination croisée, elle est transfrontalière, elle est essentielle. Alors, il y a toutes les filières classiques et il y a les filières bio, pour qui ce sont des coûts énormes à assumer. Pour le fermier bio, le cultivateur qui se trouverait contaminé. Et on doit conserver, en tout cas moi j'entends le faire, le rôle central en matière d'autorisation de ces OGM de l'EFSA.